... Un air bien connu, celui du pays baoulé au centre de la Côte d'Ivoire, mais la scène a lieu dans la cité des Troiseaux à Grenahou, bien plus au sud. Les femmes baoulées de la localité y transposent Pakinou. En général, les femmes baoulées, chaque année, vont au village pour se retrouver, fêter, voir leurs parents. Mais malheureusement, cette année, les moyens ne sont pas très disponibles pour que nous partions voir les parents. Donc nous avons décidé de rester auprès de nos frères. Mais il n'y a pas que l'aspect festif. Ces femmes, réunies au sein de l'association, et au Cahyou, et dont nous, veulent penser le développement. Elles ont donc engagé des projets et affichent leur volonté d'être soutenues. Des oreilles attentives, séances atténantes donc. La marraine par exemple, la ministre Ndiyoman, par la voix de sa représentante, entend les accompagner. Il y a aussi des encouragements. Cette fois, celle du premier magistrat de la commune. À l'image de toutes les femmes de Grenahou, les femmes baoulées, doivent donc s'engager résolument dans tout ce que nous entreprenons pour leur permettre de s'assumer, pour leur permettre de créer de la richesse, mais également pour leur permettre d'avoir des moyens pour non seulement contribuer au développement de leur foyer, mais également pour contribuer au développement de Grenahou et de toute la Côte d'Ivoire. Des femmes unies pour le développement de Grenahou, l'engagement est pris et toutes les forces vives féminines de la région invitées à contribuer à la lutte contre la pauvreté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada